La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferais mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, bah les douze fesses de Lady Sif ! Vous avez réussi ! Désolé. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non. Non, 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 non. Ça va. C'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, je ne peux pas. D'accord. Prêt. Viens. Je vais en faire des choses avec toi. Je n'en ai pas. C'est parti ! Regarde ! On est sur les doigts du géant ! Le plus haut sommet est juste devant ! Je le vois ! On a réussi ! Oui, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai plus de raison de me cacher. De me cacher... On peut y aller ? On est tout prêts. Atreus. Hors de là. – Atreus. – C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Pourquoi avoir sculpté tous ces visages ? Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Qui est-ce, gardien ? Qui est-ce, gardien ? Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi Maman nous a envoyés ici ? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Attends ! Vert ! Il se passe quelque chose ! C'est Tahache. Et Maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle… Elle connaissait les géants ? C'est nous. La première fois qu'on a vu le Serpent Monde. Et pourquoi ? Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste d'arriver. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. C'est… Le dragon de la montagne. Le maçon de pierre. Tous ces dessins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais… qu'est-ce que ça veut dire ? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Je suis… un géant ? Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais… pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité ? Ta mère avait sûrement ses raisons. Je ne sais pas. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qui le cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis… Elle ne s'est pas trompée pour l'instant. Viens ! C'est presque fini, maintenant. Oui. C'est presque fini. Regarde. C'est celle de mère. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. On veillait sur nous. Et nous ramenait à la maison. Finissons-en. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Père. Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Un fils. Un fils. Un fils. Un auto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce décidé ? Oh ! Dis, pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus ? C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Non. C'était un soldat. Un spartiate. Un grand guerrier ? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était... heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous. De bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Ouah ! Ton histoire était incroyable ! Mais Mimir l'a ratée ! Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison, mais... C'est peut-être aussi pour aider les gens que Maman nous a envoyés ici. Voyons. Que ferait Atreus de Sparte ? Et que ferait Loki ? Hum. C'est un drôle de nom. Je suis contente que vous ayez choisi le tien. Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris un nombre de mesures excessifs et entrepris de se corréler sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène ? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs ? Oui. Ouah. Sous-titrage ST' 501